Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je voudrais vous donner trois conseils qui vont vous permettre d'aller mieux dans votre tête, que je partage à mes patients et qui s'appliquent vraiment à tout le monde, peu importe l'âge et peu importe votre problématique. Avant de vous donner ces trois conseils, bien sûr, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour me soutenir et être alerté des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr, vous pouvez commenter, liker et partager et je me ferai un plaisir de vous répondre. Premier conseil, voir sur le long terme. Alors bien sûr, c'est une bonne chose de voir sur le court terme, mais bien souvent, les avantages et les inconvénients vont être plus importants, plus conséquents à long terme. Si vous consommez des médicaments, de l'alcool ou de la drogue parce que vous êtes déprimé, anxieux ou en colère, et bien effectivement, sur le court terme, vous allez vous sentir apaisé. Mais malheureusement, sur le long terme, et bien votre colère, votre anxiété, votre tristesse va augmenter. Et à cela va venir s'ajouter d'autres problèmes, comme des problèmes relationnels, des problèmes au travail ou des problèmes financiers. Et en ce qui concerne la perception de l'échec, si vous avez une perception qui est davantage à court terme, et bien vous risquez d'abandonner ou de ne pas oser parce que vous allez tout simplement vouloir éviter la critique de l'autre ou alors tout simplement de ressentir les sensations négatives associées au sentiment d'échec et au sentiment de honte. A l'inverse, si vous avez une vision qui est davantage à long terme, et bien vous allez continuer même si vous échouez parce que vous allez prendre en compte la notion d'apprentissage et vous allez apprendre de vos erreurs. Le véritable échec, ce n'est pas le fait de rater, mais c'est le fait d'abandonner avant d'avoir tout tenté. Retenez bien ça, tant que vous recommencez et que vous continuez à avancer vers votre objectif, vous n'avez pas échoué. Deuxième conseil, modérez ses comportements. Dites-vous bien que peu importe le mode de pensée, peu importe le mode de comportement que vous faites ou que vous adoptez de manière extrême, et bien cela finira tôt ou tard par vous causer du tort. Par exemple, si vous voulez être parfait dans tous les domaines, dans la vie de couple, au travail, au niveau de votre santé, au niveau de l'éducation parentale, et bien au bout d'un moment, vous allez vous épuiser et vous allez tout lâcher. Au contraire, si vous êtes trop laxiste, et bien vous allez être désorganisé et vous allez recevoir les critiques de votre entourage. Autre exemple, si vous avez peur de tout, et bien vous allez éviter toutes les situations qui ne vous paraissent pas complètement sûres et donc vous risquez de passer à côté de votre vie. A l'inverse, si vous êtes insouciant, et bien vous risquez de prendre des risques inconsidérés et de finir à l'hôpital ou au cimetière. En d'autres termes, vous allez devoir plutôt trouver des comportements ou des pensées qui sont modérés, adaptés en fonction de la situation, et donc vous allez devoir faire preuve de discernement. Troisième et dernier conseil, et c'est à mon sens celui qui est le plus important, vous avez tout intérêt à remettre en question votre manière de penser. Aujourd'hui, on sait très bien grâce à la recherche en psychologie que c'est la pensée qui donne lieu à l'émotion. Par exemple, si vous pensez de vous que vous êtes nul ou que vous êtes moche, et bien vous allez ressentir une émotion qui est négative. A l'inverse, si vous pensez que vous êtes beau, que vous êtes compétent, que vous êtes fort, et bien vous allez ressentir des émotions qui sont plutôt agréables, des émotions positives. Mais le problème, c'est que l'on a plutôt tendance à confirmer, à chercher les arguments qui confirment déjà notre pensée initiale. Par exemple, si vous avez une faible estime de vous-même, et bien si on vous fait une critique, vous allez vous la prendre de plein fouet. A l'inverse, si on vous fait un compliment, et bien vous allez le minimiser, voire le rejeter. Gardez bien à l'esprit que si vous voulez évoluer et vous construire un nouvel équilibre, et bien vous avez plus d'intérêt à adopter, à intégrer une nouvelle opinion, des nouveaux arguments à votre pensée de base, plutôt que de donner de l'importance aux arguments qui viennent la confirmer. Petite astuce simple pour faire évoluer votre pensée, Remplacez les oui-mais par des oui-et. Si une personne vous oppose un argument contraire à votre pensée, et bien au lieu de lui dire oui-mais, dites plutôt oui-et pour inclure sa pensée à votre pensée de départ. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le biais de confirmation que vous pouvez consulter juste là-haut. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude et que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire et d'ailleurs je serai aussi curieux de savoir quel conseil vous aura été le plus utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !